Mais 5 minutes plus tard, Roberto Cabanas égalise au ralenti le coup de pâte du Paraguayen, très discret pourtant hier soir. Binique sur la transversale, cafouillage dans la surface de réparation. Kouarek va remettre au milieu et qui est là pour reprendre ? Cabanas évidemment. C'est alors Cabanas qui transforme le pénalty. Score final 2-0 pour Brest. Au revoir pour le plaisir, à noter dans ce match l'esprit Valenciennes-Brest des équipes. On va retrouver le duo infernal, mais ce coup-ci c'est Binique, ou comment laisser un défenseur sur place pour Cabanas 4-2. Dès lors le match est joué, l'addition aurait pu être plus sévère. Sous-à-ce corner, et un tir de coiffier. C'est Cabanas qui donne la victoire à Brest. Et Keller lui semble bien malheureux. Pour Collard remplacé par Bernardo. Dans ces conditions, ce qui devait arriver arriva à la 29ème minute. Colter déjà auteur d'un tir sur la transversale, c'est avec Loirek. Celui-ci centré en retrait. Et Cabanas ouvre la balle, prend de vitesse le Camerounais Massing et ouvre la marque par un superbe tir. Benjamin Massing, le nouveau promu de Créteil. Et c'est en contre que les Beauvaisiens cette fois-ci vont se faire piéger sur ce départ de Guégan. Dans un grand pont, Guégan qui va s'y reprendre à deux fois avant de pouvoir ajuster son centre. Sur la tête, un centre parfait pour Cabanas. De but à zéro. Cabanas transforme en prenant le gardien du Touquet à contre-pied. Trois buts à un. Cabanas, tranquillement, du pied droit, transforme donc le coup franc. De but à zéro pour les Brestois. Que transforme Cabanas sur la gauche du rentre. Une occasion, si on peut appeler ça, une occasion pour les Guédionnais. Le troisième but, il est super, fin de frappe de Cabanas, petit l'homme. Et Durand est battu, trois buts à zéro, petit sur le côté droit. Un premier centre qui va lui revenir dans les pieds. Il va ajuster un deuxième centre pour Cabanas qui saute plus haut que Prince. De buts à zéro pour les Brestois. Brest qui confirme donc sa... Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, Brest ! Allez, allez ! Il est bien, c'est parti ! En anglais. Et puis, Lorient-Brest avec un premier but de Cabanas pour Brest qui va être suivi d'un pénalty pour une faute de Le Garec sur Cabanas. Là, voici Cabanas qui se fait justice lui-même, ça fait 2-0 pour Brest. Et Brestois qui... Des deux points. Le but brestois interviendra à la 45e minute de jeu centre de Le Gouen. But de Roberto Cabanas qui brûle la politesse à Jacotin. Dans ses oeuvres, pour un coup franc qui n'aurait sans doute pas déplu à Michel Platini, explication. On va basculer après la sortie de Ziteli. La SNL va être incapable de tenir le ballon. Les Brestois vont en profiter. Cabanas, bien décalé par Binic, égalise à la 65e minute. Roberto Cabanas inscrit son 21e but de championnat cette saison. Le Paraguayen Cabanas inscrit un 3e but sur une tête lobée. Puis Salon exploite un... ... sur le plan du jeu par les Brestois. Les Brestois vont ouvrir le score la 28e minute après... Par un pénalty, car Binic, vous l'avez vu, a été fauché dans la surface. Et c'est Cabanas qui inscrit le plan. C'est après 30 minutes de jeu que l'équipe de Brest a posé les premiers jalons de sa performance. Coup franc de Sorin, déviation de Cabanas pour Salon. Centre de ce dernier est Roberto Cabanas de l'intérieur du pied, trompe Jeannin. Les 20 000 spectateurs s'inquiètent déjà. 7ème minute, sur la première action brestoise. Le Gouen devance Gillot et offre sur un plateau le but à Roberto Cabanas. C'est l'explosion dans les tribunes. ...et expulsé dès la quatrième journée. Ce qui n'empêche pas Cabanas de marquer à la 67ème minute. Le même Cabanas qui, 4 minutes plus tard, sur une belle ouverture de Robin, va récidiver. Cabanas marque le deuxième but, mais il se blesse à la cuisse à petit claquage. Il sortira pour le dernier quart d'heure. Et au bout pour Brest, puis 2-0 à la suite d'un pénalty situé pour une faute de Gaillot sur Cloharek. Pénalty contre Metz, donc, et transformé par Cabanas. Brest, vainqueur de Metz par 2-0. Dans le même temps, en effet, l'AS Monaco à Brest allait mal débuter sur cette action. Cabanas a deux reprises et, acrobatiquement, la deuxième fois, parvient à tromper Jean-Luc Etoré. Roberto Cabanas va en mettre un qui n'est pas mal non plus. Amorti du gauche, frappe du droit. C'est superbe. Et ça mérite même un petit ralenti. Score final, 4-2 pour Brest. Dès la 17e minute de jeu, Brest, en blanc, bénéficiait sur cette faute de Joseph-Antoine Bell et de Patrick Batiston d'un coup franc totalement justifié. Coup franc magistralement réussi par Roberto Cabanas. 1-0 pour Brest après seulement quelques minutes de jeu. Poussé par leur public. C'était au stade Pierre de Coubertin avec d'entrer. Regardez bien Jean-Marie, ce but assez étonnant des Messins. Les Canois renvoient mal, Patrice Ferry en particulier. Interception. Et tir de Gérard Boucher sur le montant. Regardez la reprise acrobatique de Cabanas. Un peu chanceuse quand même. Ah mais elle était très difficile à réussir incontestablement l'international. Et de la gauche ceci. Le voici ce corner. Et regardez le ballon va filer jusqu'à Cabanas. On joue depuis 9 minutes. Oui, la petite roulade de Cabanas. ...par Roberto Cabanas qui sentait le gardien de l'OM un peu fébrile. Un but partout. Dès lors ce sont les Brestois qui vont prendre la direction du match. Avec un Roberto Cabanas des grands jours. C'est encore le Paraguayen qui allait inscrire le second but Brestois. 21ème minute de jeu. Coup franc. Le tir de Cabanas survole le mur marseillais. Le ballon effleure la transversale et trompe une nouvelle fois Castaneda. 2 à 1 pour Brest. Brest domine une équipe marseillaise peu inspirée.